Bonjour, dans cette capsule, je vais te montrer comment activer le correcteur d'antidote et te donner un aperçu de ses principales composantes. J'ai à l'écran un texte que je souhaite corriger. Si jamais tu veux utiliser WordQ en parallèle, tu t'assures de l'ouvrir avant d'ouvrir ton traitement de texte, car il est parfois un peu capricieux. Pour les besoins de cette capsule, je ne vais pas l'ouvrir. Donc, pour activer le correcteur d'antidote, je place le curseur de ma souris au début de mon texte. Je pourrais aussi sélectionner un segment en particulier que je souhaite corriger. Je clique ensuite sur l'onglet Antidote qui se situe dans la barre de Microsoft Word. Je reconnais ici les trois logos du logiciel, le correcteur, les dictionnaires et les guides. Je clique pour ma part sur Correcteur. La fenêtre du correcteur s'ouvre alors. Je remarque qu'elle est séparée en trois panneaux principaux. À gauche, le panneau des différents prismes. Ce sont un peu les lunettes que je veux mettre pour analyser mon texte. On y trouve les prismes Correction, Révision, Statistique et Inspection. Dans la stratégie de correction que je vais te présenter dans les prochaines capsules vidéo, je vais utiliser principalement les prismes Correction et Inspection. Au centre se trouve le panneau de correction. Toutes les modifications que je vais faire ici se font automatiquement dans mon document Word et vice-versa. Je remarque qu'il y a différents types de couleurs et de soulignés qui m'indiquent différents types d'erreurs. J'y reviendrai en détail dans une prochaine capsule. Finalement, à droite se trouve la liste de l'ensemble des détections. C'est un peu un résumé de toutes les fautes qui se trouvent dans mon texte. Dans la première colonne, on voit les erreurs, les alertes et dans la deuxième, on voit des propositions qu'Antidote me fait quand il est capable de me proposer une correction. Enfin, je remarque dans le coin à droite que je peux accéder directement au dictionnaire et au guide d'Antidote en cliquant sur les icônes respectives. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je voulais seulement que tu te familiarises avec l'aspect visuel du correcteur. Nous allons explorer les différentes fonctions de correction dans les prochaines capsules. Merci.